Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'invité spécial. Comme vous le savez, il faut penser au monde. Aujourd'hui, cette catastrophe humanitaire qui est arrivée avec ce virus nous a rappelé que ni aucune armée, ni aucune puissance aujourd'hui n'avait prévu et n'avait investi dans le domaine de la santé. On pense à l'Europe, on pense aux morts en Italie, on pense aux morts en Espagne, mais on ne doit pas oublier aussi ces pays qui, ça fait des années, appellent justement à une transition pacifique aux droits internationaux et puis d'arriver auprès de l'Europe, de communiquer et de trouver des solutions. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de parler de la Palestine qui nous tient très à cœur. Nous avons invité le représentant auprès de l'Union européenne et de la Belgique à nous rejoindre. Je vais juste couper le son et je vais inviter. Pour moi, c'est l'ambassadeur, ce n'est pas le représentant. Sade Sefil, bonjour. Bonjour. Juste, je vérifie que nous sommes bien. Merci d'avoir accepté. Voici, voici. Donc, votre excellence, on va commencer en français pour nos amis européens et ensuite, on passera pour toute la communauté des pays arabes qui s'inquiètent sur la situation. Comment se passe en ce moment, ce confinement encore supplémentaire à cause du Covid-19 ? Comment va la Palestine et comment va sa communauté à l'étranger ? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour me donner l'occasion en tant qu'ambassadeur de Palestine pour l'Union européenne, la Belgique et Luxembourg pour exprimer devant vous. Vous savez, la Palestine, comme tout le monde, est attachée par ce virus. Aujourd'hui, on a 210 cas en Palestine. Donc, on essaie d'empêcher ce virus d'élargir dans tous les territoires palestiniens, soit Jérusalem-Est, Cisjordanie, dans la bande de Gaza. Comme vous le savez, le président de la Palestine, son excellence, monsieur le président Mohamed Abbas, hier a aussi prolongé le convient un mois en plus, ce sera jusqu'à 30 avril, pour empêcher ce virus, pour protéger le peuple palestinien. Et aussi, je parle de notre peuple à l'exil, le peuple palestinien qui se trouve dans le camp de réfugiés au Liban, en Jordanie, en Syrie, que aussi, malheureusement, ont touché comme ce pays que je viens de nommer. Mais la situation reste toujours sur le contrôle. Le gouvernement palestinien essaie de faire tout pour protéger son peuple. Et aussi, le peuple palestinien, vraiment, suit tous les ordres de son gouvernement. Il est très bien respecté. Il reste presque tout le peuple chez eux. Il ne sort que pour les choses importantes, d'acheter des médicaments et des alimentaires. Et j'espère, c'est pas seulement pour le peuple palestinien, mais pour tout le monde, le peuple de tout le monde, de protéger ce virus. Et j'espère aussi qu'on va trouver une solution très bientôt et très rapide pour protéger l'humanité totale. Alors, on s'inquiète, on s'inquiète, car on sait très bien que, comme chez nous, ceux qui ont ce combat pour la liberté, pour le territoire palestinien, n'ont pas de patience. Comment se passe en ce moment le confinement et avec les autorités, je vais dire, militaires, est-ce qu'il y a vraiment une responsabilisation d'essayer de protéger aussi ces soldats ? On sait très bien qu'ils doivent être dans une situation de détresse catastrophique de ne pouvoir aussi continuer le combat. Bien sûr. Vraiment. C'est-à-dire, les policiers palestiniens qui se trouvent dans presque toutes les rues, soit en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, dans le vent de Gaza pour protéger le peuple, sont aussi bien protégés. On essaie aussi de leur protéger. Sauf, peut-être, on souffre d'un problème, c'est des prisonniers palestiniens. Malheureusement, on se trouve dans les prisons israéliens. Vraiment, on a lancé des appels, la direction palestinienne a lancé un appel pour l'Union Européenne, pour les Nations Unies, pour essayer de trouver une solution avec l'autorité occupante israélienne, de libérer les prisonniers maintenant parce que, vous savez, les prisonniers souffrent dans leur prison en Israël. C'est ça, vraiment, qui fait tout de suite très, très inquiétrer l'autorité nationale palestinienne et la direction palestinienne. Mais, c'est-à-dire, les policiers palestiniens qui sont dans la rue vont vraiment les très bien protéger aussi parce que, vraiment, ils ont dans la rue 24 heures, pour protéger notre peuple. Merci. Je parlais de combat de cœur, de combat de feu. Il y a Salah al-Afet qui rêvait une paix pour la Palestine. On le sait, il y a un avant et un après Covid-19. L'avant Covid-19, c'était une proposition des Américains. Et l'après Covid-19, quelle sera votre réponse ? Oui, c'est juste avant le Covid-19. C'était une chose qu'ils ont nommé l'affaire du siècle ou l'affaire, le plan de M. Trambe. Et malheureusement, tout le monde sait que le peuple palestinien et la direction palestinienne ont bien refusé ce plan parce que, malheureusement, ce n'est pas un plan de paix du tout. C'est un plan de vendre la terre palestinienne. Et le peuple palestinien n'accepte jamais ça, bien sûr, avec à la tête sa direction. Après, quand cette crise va terminer, je pense que tout le monde va être réveillé pour avoir vraiment une solution pour réaliser une paix juste et globale pour le peuple palestinien. Au moins, la reconnaissance d'un État palestinien sur la frontière du 5 juin 1967, dans Jérusalem-Est comme capitale. Parce que sans cette solution, je ne pense pas qu'il y aura la paix. Ce n'est pas seulement dans le Moyen-Orient, mais dans tout le monde. Voilà. Excellence, donc deux points avant de terminer en français. Donc, le premier point, n'avez-vous pas peur que les aides européennes, suite à ce Covid-19 et à la crise que va vivre l'Europe, diminuent? N'avez-vous pas peur que les aides internationales qui étaient là pour soutenir l'éducation, pour soutenir la jeunesse, les entreprises, n'avez-vous pas peur qu'après ce Covid-19, qu'elles vont diminuer? Et puis, comment se passe en ce moment le passage de la marchandise? Comment arrivent à Gaza, par exemple, les marchandises et la nourriture, sachant que ça devient très compliqué? Vraiment, c'est une bonne question. Parce que, comme vous le savez, tout le monde va souffrir après que cette crise va terminer, de crise économique. Mais on n'espère pas que, vraiment, soit l'Union Européenne, soit la communauté internationale, vont diminuer leurs aides au peuple palestinien. Comme vous le savez, en tant qu'un peuple, vit sur l'occupation, l'occupation israélienne. Toujours ce peuple a besoin de l'aide, soit qu'elle vient de Laurent, soit qu'elle vient de la communauté internationale. Mais, actuellement, vraiment, dans cette crise Covid-19, je pense que le palestinien a besoin aussi d'augmenter l'aide, soit l'aide médicale, soit l'aide volontaire. Et, comme vous le savez toutes et tous, malheureusement, en Palestine, on n'a pas de peur, on n'a pas de report. Donc, c'est pourquoi tout le marchandise, ça passe par la puissance occupante israélienne. Et j'espère que, soit l'Union Européenne, soit la communauté internationale, vont faire vraiment la pression sur Israël, pour faciliter l'accès de marchandises, qui concerne les marchandises bancaires ou allemandaires, pour que le peuple palestinien puisse vivre. Surtout dans la bande de Gaza, comme vous le savez toutes et tous, depuis 14 ans, la bande de Gaza tombe sur un peu plus brutal, mais c'est le moment, maintenant, que l'Israélien, ou la puissance occupante, le gouvernement israélien, jusqu'à vraiment le moment d'ouvrir le front avec Gaza, pour que toutes les aides ou tous les marchandises entrent dans la bande de Gaza pour 2 millions d'habitants là. Alors, le message, s'il vous plaît, pour votre communauté, pour les jeunes que nous formons, qui ne parlent malheureusement pas bien l'arabe, un message de solidarité ? Donc, restez chez vous. Pour bien protéger, je pense que maintenant, le message qu'il faut lancer à tout le monde, qu'il faut bien garder vos places, il faut bien rester chez vous, il faut bien écouter les questions de l'autorité officielle, il faut bien suivre aussi tous les conseils médicaux. Et j'espère qu'aussi, après cette crise, que le monde va sortir unis, solidaire, et que la solidarité va vraiment être pour tout le monde. Merci beaucoup, Votre Excellence. C'est fait vraiment un honneur. On nous avait demandé de faire une version anglaise, mais je suppose que ce sera du côté de Washington que ça sera fait. En tous les cas, tout ce qu'on espère, c'est que tout le monde doit prendre des précautions. On a remarqué que dans des zones comme Hong Kong, il y avait très peu. On espère que dans des zones en Palestine, ils feront attention, que vous aurez les masques qu'il faut, que vous aurez l'aide médicale qu'il faut, et que s'il faut encore faire pression sur l'Union Européenne ou les Nations Unies, en ce moment, tout le monde sait que même Cuba, qui était un petit pays sous embargo, a fourni des médecins d'une valeur incroyable. Sans matériel, ces Cubains ont apporté de l'aide en Italie. Vous savez qu'ils sont présents aussi en Algérie. Et je salue Son Excellence l'ambassadrice cubaine à Bruxelles, qui n'a pas taré une journée de pouvoir présenter de l'aide. Donc, si on pouvait parler des médecins, des scientifiques palestiniens, je dirais la même chose, car on en connaît pas mal. Vous pouvez nous dire combien sont les Palestiniens à l'étranger, s'il vous plaît, et combien restent-ils de Palestiniens en Palestine en nombre ? Oui, comme vous le savez, on a presque 13 millions. Le peuple palestiniens compte presque 13 millions. Dans l'autoratoire à Jérusalem-Est, Jordanie et la Ronde de Gaza, il y a 7 millions. Il y a 6 millions de Palestiniens qui vivent dans le camp de réfugiés à l'étranger, au Liban, en Syrie, en Jordanie et au monde entier. Et bien dit qu'on a aussi beaucoup de Palestiniens, des médecins palestiniens, qu'ils ont aidé beaucoup de pays dans tout le monde. Et aussi, on a des scientifiques palestiniens. Heureusement que le comité palestinien, vraiment, c'est un comité qui compte beaucoup sur l'éducation, sur la science, sur la culture. Il y a un peuple qui vit vraiment et qui peut vivre comme tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Ce fut notre rendez-vous avec notre invité spécial du jour parce qu'on ne pouvait pas parler de tous les pays sans commencer aussi par la Palestine. Au revoir, Votre Excellence. A très bientôt. Merci. Au revoir. Eh bien, un mot après ce moment de solidarité avec tous les peuples. Bien sûr que nous appellerons chaque personne qui nous sollicitera. Mais il ne faut pas oublier ces personnes qui vivent dans les camps, les personnes qui vivent en prison, qui ne reçoivent pas de visite non plus. Car eux aussi, moralement, c'est plus difficile que d'être uniquement malade. Car quand on n'a pas le moral et quand on ne voit pas l'espoir, eh bien, c'est là où on va vers l'irréparable. Pour éviter ça, eh bien, il faut qu'on y réfléchisse. Il faut qu'on soit solidaires avec eux. Et maintenant que les frontières européennes sont fermées, eh bien, il ne faut pas oublier qu'à ces frontières, il y a un million de personnes qui sont là, dans des camps. Le NHCR leur appelle. Si vous pouvez faire un don, ne les oubliez pas. C'était Amin Hashemi à partir de Bruxelles, avec leurs représentants palestiniens auprès de l'Europe et de la Belgique. Au revoir.